bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne youtube de l'agence PACIMO je suis Pierrick Etard agent immobilier et cofondateur de l'agence aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de quelque chose de très important et d'inévitable dans une transaction immobilière le DDT pour dossier de diagnostic technique mais avant ça j'invite tous ceux qui ne l'auraient pas déjà fait à vous abonner à notre chaîne youtube vous pouvez retrouver très régulièrement des conseils pour mener à bien votre projet immobilier par ailleurs si vous avez un projet de vente vous avez déjà mis en vente votre bien immobilier je vous invite à télécharger gratuitement notre guide complet pour vendre dans les meilleures conditions et au meilleur prix vous pouvez retrouver le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo depuis plusieurs années la volonté du législateur est d'assurer une meilleure protection et une meilleure information de l'acquéreur pour cela le législateur a imposé au vendeur la remise de diagnostic ces diagnostics concernent l'état du bien mais également les risques pour la santé ou la sécurité des personnes le dossier de diagnostic technique a pour but d'informer l'acquéreur sur certains aspects du logement qu'il souhaite acheter il doit être annexé à l'avant contrat de vente ou à défaut à l'acte authentique de vente les diagnostics sont obligatoires mais n'ont qu'un caractère informatif la fourniture par le vendeur de diagnostic qui mettrait en évidence la présence de plomb par exemple ou d'amiante mais également des certaines anomalies sur le gaz ou électricité n'empêche pas la réalisation de la vente les vendeurs n'auront pas d'obligation de mise en conformité suite à la révélation par les diagnostics de certaines anomalies nous vous conseillons toutefois d'être attentif à la lecture de ces diagnostics avant la signature du compromis de vente attention la fourniture de diagnostic dans la date de validité est dépassée au moment de la signature définitive équivaut à l'absence de diagnostic donc vérifiez bien ces dates et n'hésitez pas à les renouveler si besoin à défaut de fourniture d'un diagnostic obligatoire dans le dossier de diagnostic technique il est dit que le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés alors qu'est ce que cette non exonération de la garantie des vices cachés c'est très simple cela signifie que le vendeur reste responsable en cas de découverte d'un vice qui aurait dû être mis en évidence par la fourniture du diagnostic par exemple si le vendeur ne fournit pas le diagnostic électrique mais que les parties décident malgré tout de conclure la vente le vendeur pourra être tenu de financer la remise aux normes de l'installation électrique s'il a été découvert par l'acquéreur des anomalies il existe de nombreux diagnostics certains concernent les caractéristiques du bien en lui-même comme le diagnostic performance énergétique la loi carez d'autres concernent l'état de celui ci et de ses installations comme le gaz l'électricité et termites l'amiante le plomb ou encore l'assainissement pour finir il existe une dernière catégorie qui concerne l'environnement du bien en lui-même c'est le cas pour les tas des risques polluants et le diagnostic bruit pour ne pas vous noyer dans trop d'informations et être le plus clair possible nous avons décidé de consacrer une vidéo à chacun des diagnostics obligatoires vous pouvez les retrouver prochainement sur notre chaîne youtube voilà c'est tout pour aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire et à cliquer sur le bouton j'aime vous pouvez également la partager et vous abonner à la chaîne youtube si l'envie vous en dit si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux vous pourrez retrouver tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo enfin si vous souhaitez échanger sur votre projet immobilier n'hésitez pas à nous contacter nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet à très vite dans une nouvelle vidéo